Linda, bonjour. Bonjour. Situation critique au Soudan après plusieurs mois de guerre. Les différentes négociations entreprises par la communauté internationale n'ont aucun effet sur le terrain. Les combats continuent, engendrent une crise humanitaire catastrophique, des milliers de morts, plus de 5 millions de déplacés et 14 millions d'enfants en situation de famine. Comment en étant arrivé à ce drame ? Les malheurs du Soudan viennent de ses ressources naturelles. Ses richesses sont nombreuses, il a du zinc, du cuivre, de l'or, de l'argent et beaucoup de pétrole, une ressource exploitée depuis 1999 et qui a été en fait la cause des pressions exercées par les États-Unis pour mettre fin au conflit qui a opposé le nord au sud, un conflit qui a fait 2 millions de morts. Certes, le Soudan ne dispose que de 1,5 milliard de barils de réserves prouvées, mais des réserves susceptibles d'être portées à 3 ou 4 milliards de barils s'ils n'avaient pas été amputés de son sud. Découvert par Chevron en 1980, le pétrole a été la véritable cause de la guerre déclenchée en mai 1983 et non par la Sharia comme on a voulu nous le faire croire. Dans le Darfur, région qui recèle aussi du pétrole, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont été avec les États-Unis les partisans les plus ardents d'une intervention militaire. Berlin avait pris unilatéralement parti contre le gouvernement de Khartoum, mais n'avait jamais mis en lumière les responsabilités du Sudan People's Liberation Army, le SPLA, seulement parce qu'une société allemande avait décroché un contrat de plusieurs milliards d'euros auprès des rebelles. Il s'agit de l'entreprise qui a construit en 2002 la liaison du chemin de fer entre Juba, au sud du Soudan et Ouganda ou Kenya pour pouvoir transporter à son aise le pétrole soudanais. Et au moment où le nord et le sud soudan commençaient les négociations, les rebelles du Darfur, alliés aux rebelles du sud, ont pris les armes. Pris en tenaille, Khartoum a dû accepter un traité de paix qui a morcelé le pays. Jusqu'à aujourd'hui, le pétrole soudanais est exporté presque exclusivement par un port situé dans le nord. Et le gouvernement d'Hermal-Becher avait justement signé des contrats en ce sens avec la Russie, la Chine, la Malaisie, les Émirats, la France et le Royaume-Uni. Autrement, des milliers de terres agricoles ont été vendues à des pays, tous derrière ce qui se passe dans ce qui était le plus grand pays d'Afrique. Il s'agit aujourd'hui encore d'une course pour la signature de gros contrats. Et c'est seulement après tout ce marchandage que le monde va peut-être consentir aux soudanais le droit de décider pour eux-mêmes.